Avant de donner la parole à nos conférenciers, permettez-moi de vous les présenter brièvement. Alors, j'y vais dans l'ordre des photos qui apparaissent dans l'affiche. Tout d'abord, Bruno. Bruno Paul-Hubert est professeur titulaire à la Faculté des sciences de l'éducation et directeur académique du Centre de pédagogie universitaire de l'Université de Montréal. Dono est chercheur, membre du CRIF-P, du Gré-Eptic et du Pôle éducation et capacitation de Nobvia. Ses travaux portent sur l'utilisation du numérique pour l'apprentissage. Co-auteur du cadre de référence de la compétence numérique, Dono s'intéresse à la littératie numérique, au processus d'adoption des innovations par les enseignants et à leur développement professionnel. Ses recherches actuelles portent sur la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle. Normand Roy, maintenant, professeur au département de psychopédagogie et d'endagogie à l'Université de Montréal et directeur du groupe de recherche interuniversitaire dans l'intégration pédagogique des technologies, le CRIF-P, Normand Roy se passionne pour l'utilisation des technologies en éducation. Ses principaux intérêts de recherche sont les technologies émergentes, réalités virtuelles, créations et fabrications créatives et la place du numérique en société, intelligence artificielle, ressources éducatives. Normand cherche constamment à comprendre le potentiel pédagogique du numérique et les conditions nécessaires à son implantation. Il s'intéresse aussi à la formation à distance, et ce, autant au secteur jeune qu'en enseignement supérieur. Christine, maintenant, titulaire d'une maîtrise en enseignement collégial et d'un doctorat en psychopédagogie, Christine Marquis enseigne la chimie au cégep de Saint-Géron et est chercheure de collège. Christine a réalisé et poursuit toujours des activités de recherche financières par les programmes PAREA, FRQSC et NovaSciences, tout en réalisant du mentorat en recherche auprès des nouveaux chercheurs. Christine s'intéresse tout particulièrement aux pratiques tant pédagogiques que didactiques des enseignants, ainsi qu'à l'expérimentation de pratiques novatistes intégrant la réalité virtuelle et l'apprentissage des sciences. Et maintenant, Maxime, Maxime Link, titulaire d'une maîtrise en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal et d'un diplôme en pédagogie de deuxième cycle. Maxime Link enseigne au cégep de la Maudière à Terrebonne depuis 14 ans. Il s'intéresse aux enjeux du numérique tant dans cette discipline que dans le milieu de l'éducation. Dans les dernières années, il a notamment collaboré au projet vers des environnements propices à la formation de citoyens et citoyennes numériques responsables en éducation supérieure, projet financé par le Fonds de recherche du Québec, Société et culture, le Fonds RRQSC. Et maintenant, bon webinaire, mesdames, messieurs. Alors, bonjour à tous et à toutes. Ça me fait grand plaisir d'être parmi vous. Le plaisir est partagé par toute l'équipe, donc on va sauter les présentations puisque Nicole les a très bien faites. Alors, on va vous présenter aujourd'hui les résultats d'une recherche qu'on a menée à l'Université de Montréal et dans deux cégeps participants, le cégep de Saint-Jérôme et le cégep régional de l'Anodière à Terrebonne. Alors, le plan de la présentation, petite présentation du projet, puis ensuite les résultats généraux, les perceptions des étudiants, des enseignants sur ChatGPT et l'intelligence artificielle générative, la connaissance de l'intelligence artificielle, puis la littératie de l'IA, les principaux d'usage que font les personnes enseignantes et les personnes étudiantes de ChatGPT plus précisément, les enjeux et défis liés à l'utilisation de ChatGPT et de l'IA générative, puis ensuite la gestion de ChatGPT par les enseignants, puis la gestion par les établissements. C'est notre plan de présentation. Alors, pour participer, bien, premièrement, on aimerait vous connaître un peu davantage. Alors, on va utiliser un petit WooClap pour savoir à qui on s'adresse. On a beaucoup de monde parmi nous, 94 participants. Donc, en fait, on a deux, trois petites questions à vous poser. Vous pouvez participer par téléphone ou directement sur votre ordinateur en allant sur WooClap.com et en entrant le code que vous voyez. Alors, si je m'en vais dans WooClap, on voit tout de suite. OK, on a beaucoup de conseillers pédagogiques, pas mal d'enseignants, un peu de bibliothécaires. Je vous laisse encore un peu de temps. Je sais qu'on est 94. Alors, normalement, j'attends qu'on soit à peu près les trois quarts à avoir répondu. Je vous laisse encore 15-20 secondes. Ce n'est pas trop tard. On se dirige allègrement vers les deux tiers. Donc, voilà. Alors, on a comme résultat, c'est assez intéressant, on a presque la moitié de conseillers pédagogiques, un peu plus que le tiers d'enseignants, quelques bibliothécaires, autres, et nous n'avons malheureusement pas de cadre qui participe à notre présentation. Je vous, excusez-moi, je vous amène à la prochaine question. Donc, dans quelle mesure connaissez-vous CHAT-GPT? Et là, ça va pas mal plus rapidement. Alors, j'attire votre attention. C'est vraiment intéressant, là, parce que je vous dirais que, bon, là, on n'a personne qui ne connaît pas du tout, mais en moyenne, on a pas mal de niveau moyen, avec quelques un peu, puis quelques vraiment très bien, on va pouvoir comparer ce résultat à qu'est-ce qu'on a eu comme résultat dans notre enquête. C'est une question qu'on a posée. Alors, je reviens à notre présentation. Alors, voilà. Alors, problématique, novembre 2022, il y a eu un lancement officiel de CHAT-GPT, et ça a eu, en fait, c'est la technologie qui a eu le taux d'adoption la plus rapide dans l'histoire, atteignant le million d'utilisateurs en quelques jours seulement. Mais en septembre 2023, c'était la première rentrée scolaire avec CHAT-GPT. Alors, évidemment, on a beaucoup parlé de plagiat sur le forum public et en enseignement supérieur. On a eu une étude de KPMG, qui était une assez grande étude, mais dans laquelle il y avait juste 222 répondants qui étaient de l'enseignement supérieur. Donc, un nombre assez faible, mais dont on a beaucoup entendu parler dans les médias, où environ le tiers des personnes sont des étudiants, en fait, dans ce cas-ci, d'utilisent quelques fois par semaine, puis environ le quart quelques fois par mois. On a eu une étude en novembre 2023, faite par Compilatio et le Sphinx, qui était de beaucoup plus large ampleur, pardon, puis qui a été faite en France. Ensuite, au moins un étudiant sur deux déclare d'utiliser d'un outil diagénératif, au moins occasionnellement. Et là, la chose intéressante, c'est que les trois quarts des enseignants, les deux tiers des étudiants, donc la grande majorité, se rejoignent pour dire qu'ils considèrent que l'usure de l'IA pour les travaux équivaut à de la triche. Donc, oui, pour réaliser les travaux, mais même pour aider à réaliser les travaux, c'est considéré comme de la triche aussi bien par des étudiants que par les enseignants. Dans le débat public, ces dernières semaines, ces derniers mois, puis même au moment où on a commencé à faire le projet de recherche, on a beaucoup, beaucoup de discussions sur c'est quoi la littératie de l'intelligence artificielle. En fait, on y faisait allusion dans le cadre de référence de la compétence numérique. Donc, il y a de plus en plus d'intérêt pour savoir à quoi est-ce qu'on devrait éduquer les étudiants, les personnes étudiantes, les enseignants. Selon Wilton, c'est la capacité des individus à accéder à des connaissances et habiletés en lien avec l'IA et à savoir les utiliser pour développer une compréhension des principes de l'IA de ces applications. Donc, savoir les utiliser pour développer une compréhension, donc la compréhension par l'utilisation. On a quelques auteurs qu'on vous présente ici. Kimélie nous présente six facteurs de littératie de l'IA. Bloch et Hall, trois domaines. Ça se rejoint un peu. On retient, nous, déjà la page qui vient tout juste de déposer sa thèse. On retient trois facteurs, trois dimensions de littératie de l'IA. Un facteur lié aux connaissances techniques, un lien lié aux connaissances pédagogiques et aux connaissances éthiques. Puis d'ailleurs, on a des éléments de questionnaire qui sont liés à ça. Notre projet de recherche, grosso modo, on avait les quatre... En fait, on avait un objectif supplémentaire, mais je vous présente les objectifs pour lesquels on présente. On voulait mesurer le niveau de littératie de l'IA en fait de l'ensemble des personnes, étudiantes, enseignantes et professionnelles, parce qu'on a eu des conseillers pédagogiques et des bibliothécaires, même des cadres qui ont répondu. Notre M est assez petit pour conseillers pédagogiques et bibliothécaires, puis très, très petits pour l'écart. On a voulu décrire la perception générale, les attitudes, questionnements et aussi les inquiétudes. On n'avait pas de parti pris technocentriste, ni en positif, ni en négatif. On voulait avoir une approche équilibrée. On a voulu, à la fois dans cette approche équilibrée, décrire les opportunités perçues de Charles GPT pour l'enseignement et l'apprentissage, ainsi que les enjeux et défis reliés à ces utilisations. Puis finalement, on a voulu voir comment les personnes étudiantes, enseignantes, professionnelles utilisaient Charles GPT ou l'intelligence artificielle générative et comment ils envisageaient l'utiliser. C'est une grande enquête qu'on a réalisée à l'automne 2023 auprès de la totalité de la population enseignante et professionnelle des trois établissements participants. Ça a été auprès de la totalité des personnes étudiantes des deux cégeps, mais d'un échantillonnage de 30 % des étudiants à l'Université de Montréal. Vous voyez ici les N. On a quand même eu, au Québec, au Canada, en fait, je pense que c'est vraiment la plus grande enquête. On va avoir d'autres choses qui vont paraître officiellement. Donc, 2773 répondants effectifs, 2400 de la communauté étudiante, plus de 300 profs échangés de cours, conseillers pédagogiques bibliothécaires ensemble d'une trentaine. Donc, voilà, grosso modo. On a eu des entrevues de groupe qui ont rejoint dans des proportions semblables la communauté étudiante, enseignants, un peu les conseillers pédagogiques, et c'est là-dessus qu'on se base, qu'on se fonde pour la présentation. Alors, on passe maintenant, on passe maintenant, excusez-moi, à la prochaine section, Normand, perception à l'égard de Tchat GPT. Oui, merci beaucoup, Bruno. Tu peux avancer la prochaine. Donc, la première question qu'on vous a posée, tu peux peser déjà, Bruno, il y a une prochaine image que je veux qu'elle soit déjà, de toute façon. La première question qu'on vous a posée, on l'a posée aux participants, on voit qu'on est dans les mêmes proportions. Ici, tantôt, il n'y avait personne qui n'avait aucune connaissance de Tchat GPT. Vous êtes ici, vous êtes informé un peu, mais quand on pose la question communauté étudiante et personnel enseignant, on est autour de 10 %. Mais même, ça monte à 40 % qui considèrent qu'on a un peu ou pas du tout la connaissance autour de ça. Et puis, après ça, si on regarde les experts, on est autour de 6 % étudiants, 9 % personnel enseignant. Donc, on voit quand même que la connaissance de Tchat GPT, en septembre 2023, on remonte un peu dans le temps, il y avait quand même une bonne proportion qui connaissaient peu ou pas Tchat GPT. Prochaine diapositive. Tu peux appuyer tout de suite pour aller les deux images en parallèle. Donc, une des questions qu'on s'est posées quand même, c'est de savoir est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste au changement que Tchat GPT pourrait apporter. On voit qu'il y a une proportion de neutres. On ne sait pas trop. On était quand même à un moment assez tôt dans l'usage de Tchat GPT. Mais il y a quand même une proportion équivalente des deux côtés. C'est presque symétrique de gens qui sont optimistes. On est autour de 30 % à 24 % plus 5 % du côté étudiant. Et à 30 % tout juste aussi du personnel enseignant qui sont optimistes. Mais on peut aussi regarder le verre à moitié vide. et pessimiste. Donc, on voit que vraiment, on a quand même, on se questionne. Mais effectivement, la question qui se pose, c'est en fonction de quoi. On peut être positif, on peut être optimiste pour quelque chose, pessimiste à l'égard de l'outil, en fonction des usages qu'on va faire. C'est ce qu'on va voir à travers la présentation. Prochaine diapo. On leur a demandé d'abord, justement, mais qu'est-ce qui les rend optimistes aux gens? Là, on passe les chiffres et tout ça. Mais ici, c'était le codage de la question ouverte. On était optimiste pour la recherche d'informations. On soutenait quand même que ça pouvait être un outil intéressant pour soutenir l'apprentissage. Et le concept de « gain de temps » à être plus efficace, entre guillemets, je le mets entre gros guillemets, mais cette notion-là revient. Tu peux passer à la prochaine. Vous allez voir, on est allé chercher des extraits de texte pour montrer un peu ce qu'on voulait dire. Mais justement, sur la recherche d'informations, on parle de « c'est plus facile d'accéder à de l'information », elle est plus poussée, l'information, lorsque ça sera assez développé. Sur l'apprentissage, ça facilite à comprendre certaines choses. On voit qu'on s'oriente vers des usages qui pourraient être utiles, en fait. On nomme pas tout à fait exactement comment l'outil va y répondre, mais on voit quand même les balbutiements de ça. Puis le « gain de temps », sauver du temps et avoir une réponse rapide est plutôt fiable. L'enjeu qui est derrière ça, quand même, c'est le « plutôt fiable », comment on va mesurer cette fiabilité-là. Ce n'est pas évident. Et sauver du temps, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Mais c'était vu comme un élément du côté optimiste. Dernière diapositive pour moi. Donc ici, on a posé la question. Est-ce que vous pensez que ça va changer quand même le milieu collégial et universitaire? Et là, quand même, on voit que les gens sont assez unanimes que ça va le changer. On n'a pas posé si c'est en bien ou en mal. On a parlé de changement profond ici. On est autour de presque à 70 %. Si vous regardez, tout ce qui est en accord est tout à fait en accord. Autant du côté étudiant que du personnel enseignant, 72 % d'un côté, 72 % de l'autre. Donc, c'est vraiment la même proportion en accord et tout à fait en accord. Donc, on croit vraiment que ça va changer. Donc, dans le cadre de la recherche, on a aussi réalisé des entrevues. Donc, avec 32 personnes, des entrevues de groupe, avec 32 personnes de la communauté étudiante, 22 personnes de personnel enseignant. Et dans ces entrevues-là, entre autres choses, on leur a demandé de nous décrire de façon très ouverte leur perception générale relativement à chat GPT, vraiment dans une question ouverte. Et en fait, les nuages de mots qui sont représentés, en fait, la taille des thèmes est proportionnelle au nombre de répondants qui ont abordé ces thèmes-là. Donc, on peut remarquer qu'en fait, beaucoup, les mêmes thèmes reviennent en grand nombre, puis qu'on peut voir des perceptions tant positives que négatives. Donc, si on passe à la prochaine diapo et qu'on affiche l'image, donc, on remarque que pour ce qui est de la communauté étudiante, au niveau des perceptions négatives, ce qui sort le plus fréquemment, donc, ce sont les données inexactes, donc, qui peuvent survenir avec l'utilisation de chat GPT, les préoccupations éthiques, le plagiat, le fait qu'ils soient limités, et au niveau des perceptions positives, donc, le fait qu'il agit comme un assistant, donc, un outil qui peut nous aider, donc, qui est ressorti chez le plus grand nombre de personnes, et ensuite, le fait qu'il soit efficace, qu'il, comme le disait Norman, qu'il nous fasse gagner du temps, qu'il offre différentes possibilités. Donc, ça, c'est les perceptions tant positives et négatives de la communauté étudiante. Et chez le personnel enseignant, bien, même chose, autant de perceptions négatives que positives, et ce qu'on remarque, là, comme je le disais tout à l'heure, c'est que ce sont les mêmes termes qui ressortent le plus souvent, donc, le fait qu'on puisse obtenir des données inexactes, les préoccupations éthiques, le fait que le développement soit vraiment rapide, le fait qu'il soit limité, ensuite, le plagiat, et au niveau des perceptions positives, encore une fois, le fait qu'il puisse agir comme, on a perdu la diapo, le fait qu'il puisse agir comme un assistant, et qu'il soit efficace. Donc, on a quelques extraits pour illustrer, illustrer, donc, le thème données inexactes. Donc, on a Léon, un étudiant, qui nous parle des biais, des fausses informations qu'il peut nous donner, parce qu'il n'a aucune connaissance du monde réel. Ce n'est pas comme Google. Juste vous dire qu'on n'a pas choisi, nécessairement, des extraits qui illustrent la vérité, là, on va dire ça comme ça. Ce sont plutôt des extraits, là, qui reflétaient bien le thème, les thèmes exprimés. Ensuite, Isaac, il dit, « Quand je me lance à lui poser des questions dans mon domaine spécifique, il se perd rapidement, je fais des erreurs, ou il se corrige par la suite, mais pas si on ne lui demande pas. » Et un enseignant, Mario, qui nous parle des hallucinations, il dit, « Parce que Tchad GPT, l'intelligence artificielle, fait souvent ça, des informations carrément fausses, erronées, ou qui n'ont aucun sens. » Pour ce qui est des perceptions positives, donc, le thème qui est le plus ressorti, donc, « Assistant », il y a Karine qui nous dit, « Bien, je trouve que c'est vraiment, quand même, genre, un bon outil qui peut vraiment t'aider. » Mathilde qui dit, « Bien, une grande utilité de soutien, donc, ou de support, par exemple, pour proposer des révisions de texte, ou proposer des lignes de code. » Et Raphaël, enseignant, donc, son point de vue, là, sur le thème assistant, c'est que sa place, c'est de faire des tâches rébarbatives, ou idiotes, ou embêtantes et répétitives, que nous autres, les êtres humains, on n'a pas envie de faire, parce que nous, on a de l'imagination ou de la créativité. Alors là, moi, je vais vous parler un petit peu des connaissances de l'intelligence artificielle puis de la littératie de l'IA que je vous ai très brièvement présentée. Alors, en fait, première chose, on a demandé à toutes les personnes qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'elles ont fait pour se renseigner sur le chat GPT. On voit que, en fait, le moyen numéro un, c'est les discussions informelles avec des amis et collègues, donc presque les plus des trois quarts des personnes enseignantes et étudiantes en discutent ensemble. On voit que les réseaux sociaux sont le moyen privilégié par les étudiants. Pour les enseignants, consultation de livres ou de ressources en ligne vient en deuxième, suivi de près par participation en direct ou en différé à des conférences ou des web conférences. Il y en a eu beaucoup. Puis un cinquième environ des enseignants disent avoir participé à des activités formelles avec des pairs, journée de l'IA, etc. Ce qui est intéressant, mais ce qui est peu, on avait aussi la participation des ateliers pratiques de type main sur les touches, mais c'est tellement bas que ce n'est même pas sur le graphique. Donc, c'est un peu inquiétant. Il n'y en a pas eu tellement, ça veut dire, de ce type de formation-là offerte ni aux enseignants ni aux étudiants. Alors, dans quelle mesure connaissez-vous Tchatt-GPT? En fait, je reviens sur cette... C'est un rappel normal présenté. C'est grosso modo 60 % qui connaissent moyennement plutôt bien, vraiment très bien. Ici, c'est nos échelles de littératie envers l'IA. On avait une échelle d'auto-efficacité envers Tchatt-GPT qui était de 1 à 5 avec un point milieu à 3. On voit que le niveau est vraiment moyen. On a exclu de cette échelle-là ceux qui avaient répondu pas du tout, mais on voit que ce n'est pas très élevé le sentiment d'efficacité. La bonne nouvelle à quelque part, c'est que la sensibilité aux enjeux éthiques est élevée pour tout le monde. Donc, 4,5 sur le moyen possible de 6. La capacité d'utilisation, il y a quelque chose de surprenant. En fait, les étudiants, probablement que la capacité d'utilisation correspond à l'utilisation réelle. Alors, par rapport à la connaissance technique pour les étudiants, on voit un grand écart entre la capacité d'utilisation ou l'utilisation et la connaissance technique, ce qui est assez préoccupant de mon côté. On voit aussi cet écart-là chez les personnes professionnelles, conseillers pédagogiques, bibliothécaires, alors que pour les profs, c'est assez proche, c'est-à-dire que les profs semblent l'utiliser en connaissance de cause, si je peux dire. On avait une question qui demandait de donner la définition de ce qu'était ChatGPT. Alors, voici quelques exemples de réponses. On nous a dit que c'est un agent conversationnel spécialisé dans le langage. Bon, c'est une façon de mesurer un peu la littératie de l'IA. Vous conviendrez avec moi que ça ne va pas très loin. Bon, alors on a une autre réponse, robot conversationnel dotée d'une intelligence artificielle qui permet d'accéder rapidement et gratuitement à une quantité infinie d'informations. Les italiques sont de moi pour souligner que les définitions ne sont pas toutes exactes. Il s'agit d'un outil conversationnel qui recense et synthétise du contenu disponible sur le web. Déjà un peu mieux, vous avez compris, je les plaçais par ordre croissant de pertinence et de complétude. Il s'agit d'une interface web dans laquelle un programme informatique qui est basé sur un corpus de texte utilise un algorithme appuyé par un apprentissage autonome de la machine et par un nettoyage humain pour générer du texte plausible statistiquement. Donc, on commence à avoir une définition qui est très proche. On a questionné les répondants sur la confiance en leur définition. Encore là, on a, pour les communautés étudiants, c'est vraiment au milieu de l'échelle. Le personnel enseignant, ce qui correspond assez bien à l'autre mesure de la littératie de l'IA, sur la connaissance, n'est pas très élevé, mais quand même significativement plus élevé que les étudiants. Ensuite, sur les stratégies pour obtenir des réponses satisfaisantes avec ChatGPT, c'est intéressant parce qu'on voit là-dedans des bonnes stratégies, mais on voit des mauvaises stratégies. Donc, la classe 1, c'est de lui poser des questions claires, précises et simples. Donc, plus de la moitié des répondants, moi, je vous dirais que quant à moi, ce n'est pas du tout une bonne façon d'interagir avec ChatGPT. il faut lui donner beaucoup de contexte, il faut lui préciser sur le nom, il faut préciser la question pour entrer dans une logique conversationnelle. Déjà, la classe 3, mot-clé, essai, mot-clé, encore là, c'est un peu inquiétant parce qu'on veut quelque chose de complet, mais l'idée d'y aller par SRR, il y a déjà quelque chose d'intéressant. Puis, classe 2, c'est vraiment la seule catégorie qui correspond à une bonne stratégie pour obtenir des réponses satisfaisantes, c'est de détailler, définir, expliquer, spécifier sa demande, donner du contexte. Donc, le cœur des répondants nous parle de stratégies qui sont vraiment intéressantes. Donc, pour les usages de ChatGPT, en fait, on avait une question ouverte dans le questionnaire pour lequel on a eu plus de 2000 répondants qui demandait de décrire quels étaient les usages faits avec ChatGPT. Donc, d'abord, pour ce qui est de la communauté étudiante, on remarque que les principaux usages de ChatGPT selon le nombre de répondants. Donc, en premier lieu, la recherche d'informations. Donc, ensuite, études matières. Donc, études matières quand les étudiants utilisent ChatGPT, disent utiliser ChatGPT pour étudier, pour les aider à comprendre certaines notions, pour réviser un examen, pour une activité scolaire. Donc, c'est quand même arrivé à plus de près de 200 personnes qui ont répondu avec cette utilisation-là. La génération d'idées ensuite, révision de texte, rédaction de texte, résumé, traduction, et avec la programmation générale. Donc, ça, c'était seulement les usages les plus utilisés. On peut prendre l'ensemble des usages qui nous ont été donnés puis les catégoriser en catégories. Donc, d'abord, les usages plus en lien avec les opérations mathématiques, programmation. Donc, programmation avec un petit peu plus que 30 personnes. Les usages plus textuels, donc, où il y a quand même beaucoup d'utilisation. Donc, la génération d'idées, révision de texte, rédaction de texte, etc. Et, pour les études, donc, comme je le disais, avec l'utilisation études-matières, qui est quand même très fréquente, mais aussi quelques-unes beaucoup plus rares, mais en lien avec les études. Donc, les personnes répondantes devaient non seulement décrire leurs usages, mais aussi juger de la qualité des réponses de chaque GPT. Donc, on s'aperçoit que pour les usages, la qualité des réponses est jugée bonne ou très bonne, toujours par la communauté étudiante. Donc, on a dans les principales la recherche d'information, l'étude-matière, bon, révision de texte, génération d'idées. Et, de la même façon, on a les usages dont la qualité des réponses est jugée mauvaise ou très mauvaise. Donc, remarquez que j'ai mis la même échelle pour le graphique, donc on a quand même beaucoup moins d'usages pour lesquels la qualité des réponses est jugée mauvaise ou très mauvaise. Et bien, on a dans les trois principales études-matières, résumées et recherches d'informations, donc quelques-unes pour lesquelles d'autres avaient jugé que la qualité des réponses était bonne ou très bonne. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils disent concrètement les étudiants là-dessus parce qu'on leur a posé ces questions-là sur l'appréciation, mais également de justifier un peu leur position dans une perspective négative ou positive. L'usage qui revient le plus, c'est la recherche d'informations et j'attire votre attention au deuxième extrait qui vient des questionnaires. Donc, recherche comme sur Google, c'est vraiment de loin, c'est le type d'utilisation qui revient le plus souvent. Là, on utilise ChatGPT comme un moteur de recherche plus traditionnel. Là, on dit, bon, pour une recherche, il est beaucoup plus rapide d'utiliser l'IA. Ça sauve beaucoup d'énergie et de recherche inutiles. Donc, ça, ça vient recouper un peu ce dont Normand parlait tout à l'heure, donc l'efficacité, le gain de temps. Ça permet d'arriver droit au but tout en ayant des sources fiables. Attention, on y reviendra à ça. On peut avoir un meilleur tri d'informations, donc ChatGPT qui sert de filtre un peu. De même manière, dans l'autre extrait, je l'ai utilisé une ou deux fois pour des recherches dans Bing pour m'aider à trouver des articles pertinents que je lis moi-même. C'est efficace et ça commet peu d'erreurs. Bon, on y repassera. Maintenant, les mêmes étudiants, pas les mêmes étudiants, mais d'autres étudiants avaient une perception plutôt négative. Si on peut faire apparaître les deux autres extraits, effectivement, quelque chose qui revient souvent dans les perceptions des étudiants, c'est le deuxième. Donc, trouver des sources en ligne sur un jeu. Les liens n'existent pas. Lorsque je soulignais, l'application me disait « Désolé, essayez ce lien. » Pour le tester, je l'ai fait environ 20 fois. Aucun lien n'existait ou me dirigeait vers un article qui n'existe absolument pas. Donc, sinon, on critique aussi la superficialité des informations. Donc, on donne une réponse précise et souvent bien incapable de nous la donner. Il explique les choses très facilement. Donc, c'est une expérience très différente de la diapo précédente. Maintenant, pour l'étude, donc, aider dans l'apprentissage et dans la matière, voyez, donc, faire des recherches en histoire qui auraient pris des heures de travail. Donc, encore une fois, le gain de temps, le gain d'efficacité. Des résumes permettent de confirmer la compréhension d'un sujet sans avoir à lire ou à relire des textes. Bon, est-ce que c'est une bonne chose? Je ne suis pas là pour juger, mais bon, effectivement, encore là, c'est du gain de temps. C'est une opportunité incroyable d'avoir accès à un outil permettant cette action. Par la suite, bon, faire un plan, c'est aussi faire des plans de travail, c'est quelque chose d'une utilisation qui est revenue. Dans ce cas-ci, c'était assez positif. Ça réduit mon temps de recherche, encore une fois, un gain de temps pour trouver des idées. Je peux alors concentrer mes efforts de recherche sur les idées du plan que je trouvais pertinent dans le chat GPT. Et le dernier extrait, ça aussi, ça revenait des fois, donc poser des questions quand les réponses des enseignants n'étaient pas claires. Donc, il m'a aidé à comprendre alors que l'enseignant n'avait pas réussi. On a revu ça à plusieurs reprises, en fait, des étudiants qui demandaient à chat GPT, pardon, de leur faire, réapprendre quasiment des choses qu'ils n'avaient absolument pas compris en classe. Finalement, donc, études matières négativement, ça revient encore avec la même problématique, c'est-à-dire un contenu souvent insuffisant ou superficiel qui n'est pas suffisant dans un contexte académique. Donc, renseignements sur la sphère géopolitique avec le premier extrait, connaissance de base seulement, aucun esprit d'analyse critique ou de présence d'opinion, puis la présence de biais aussi. Nous souhaitons qu'ils soient objectifs, qu'ils ne pourraient pas alors remplacer un humain à cet égard. Ils bloquent aussi plusieurs réponses s'ils les trouvent trop sensibles. Les sujets tabous sont donc moins accessibles. Donc, à ce moment-là, deuxième, si vous voyez ce qui a été mis en gras en rouge, les idées étaient peu approfondies, les informations étaient déjà connues pour moi. Donc, encore une fois, présence de biais, superficialité de ce qui est généré. Donc, ça fait le tour un peu pour ce qui est des commentaires un peu plus négatifs en regard de... Et j'attire votre attention sur le fait qu'il n'est pas bon en maths. Il y a même le troisième commentaire très mauvais. On va regarder un peu les usages personnels qui ont été... Pardon, les usages qui ont été faits par le personnel enseignant. Mais avant ça, je vous renvoie encore au WOUCLAP. On a, je dirais, un public d'enseignants et conseillers pédagogiques. Donc, on vous demande quels usages faites-vous comme enseignants, comme conseillers pédagogiques, comme hôte de charge de pété. C'est notre WOUCLAP de tantôt. On y revient et puis, j'active la question. Vous allez pouvoir répondre. Et on est très curieux de voir comment... Aucun. Générer des exemples, brainstormer, trouver de l'information, reformulation, examen, idées, distractions. On n'a aucun qui revient. Donc, plusieurs parmi vous, reformulation, donc des usages textuels, génération d'idées, recherche. On comprend que c'est probablement recherche d'informations. Donc, on voit quand même une grande variété d'usages. Alors, je reviens à la présentation. Donc, c'est quand même un peu hallucinant comme image le WOUCLAP, mais j'ai pu voir plusieurs usages qui sont sortis aussi dans la recherche. Donc, pour ce qui est du personnel enseignant, les principaux usages, donc ceux utilisés par le plus grand nombre de personnes, sont... ça ressemble beaucoup à ceux de la communauté étudiante. Donc, la recherche d'information, ensuite la révision de texte, la rédaction de texte, la traduction, la génération d'idées. J'ai vu le mot tantôt inspiration dans le nuage de mots. Test d'évaluation et, encore une fois, si on passe à la diapo suivante, donc ça, c'était les principaux usages, mais si on regarde l'ensemble des usages, on peut aussi les classer selon les mêmes catégories que pour la communauté étudiante, donc l'opération mathématique programmation principalement avec 15 répondants. Donc, c'est sûr qu'on avait à peu près 200 répondants au questionnaire, il y a beaucoup aussi qui n'ont pas donné d'usage. Ensuite, les usages pour l'enseignement, donc les tests d'évaluation, qu'est-ce que ça veut dire en fait, les tests d'évaluation, c'est tester ces évaluations avec ChatGPT, donc voir à quel point il est en mesure de faire les évaluations qu'on donnerait aux étudiants, la planification d'activités pédagogiques qui ressort en deuxième, la préparation des évaluations et le troisième où il y a beaucoup de répondants qui ont nommé ces usages-là concerne les textes, donc la révision de textes, la rédaction de textes, pardon, la traduction, la génération d'idées. Donc, encore une fois, le même principe, on a demandé pour ces usages-là quels étaient les usages dont la qualité des réponses était jugée bonne ou très bonne. pour le personnel enseignant, on obtient la recherche d'informations en premier lieu, la traduction, tout ce qui est textuel, la révision de textes, la rédaction de textes, la génération d'idées et pour ce qui est des usages dont la qualité des réponses est jugée mauvaise ou très mauvaise. On a aussi la recherche d'informations. Donc, et là, je fais un petit lien avec le commentaire que Nicole vient de faire dans le chat. Il y a différentes façons de faire la recherche d'informations et peut-être une explication en lien avec qu'on trouve la recherche d'informations dans la qualité jugée bonne ou mauvaise. Ensuite, on a les tests d'évaluation en deuxième lieu pour lequel la qualité a été jugée mauvaise ou très mauvaise. Et oui, puis il y a peut-être une partie de l'explication sur les types de recherches qu'on fait dans les commentaires d'appréciation en fait de l'efficacité de ChatGPT dans la recherche chez les enseignants. Vous voyez, il y avait des requêtes précises par rapport à de la matière. Donc, définir certains concepts clés dans un de mes cours pour évaluer s'ils seraient une source d'informations utiles pour des étudiants. Les réponses obtenues étaient meilleures que ce que j'avais prévu pour certains concepts. c'était sa capacité de trouver de l'information sur des concepts très pointus en sciences. Le contenu est très bon et les réponses fournies excellentes. Donc, ou encore défricher un champ d'études que je connais peu. Donc, il y avait quand même des pistes soit exploratoires dans le dernier cas ou soit vraiment on testait. Il y a un côté quand même expérientiel, si vous voulez, au niveau de l'utilisation positive. Maintenant, le négatif, on entend souvent parler puis les étudiants l'ont un peu mentionné, mais chez les enseignants, ça ressortait beaucoup. Alors, c'est juste certains cas, mais en recherche de références scientifiques, oh, pardon, ça a disparu. Oui, donc, sur un sujet, la majorité des références citées n'existaient pas. La même chose, rechercher de l'information scientifique pointue, réponse qui sonne bien, mais en fait, inventée ou erronée. Donc, il y a beaucoup d'hallucinations et très fréquemment, c'est lié aux sources, aux sources scientifiques, aux références. Ça, les enseignants critiquaient beaucoup ça. Maintenant, aussi, la présence de biais. Regardez, j'ai questionné Tchad GPD sur la théorie des genres. Puisqu'il s'agit d'un domaine de sciences sociales qui n'est pas encore au beau fixe, qui est pétri d'une certaine idéologie, j'ai trouvé que la réponse manquait beaucoup de nuances et reflétait ce biais idéologique. Ça aussi, les biais idéologiques, on retrouvait ça dans les commentaires des enseignants qui avaient une perception plus négative de l'outil. La traduction, c'est sans doute là où on a reçu les commentaires de façon le plus unanime, positivement. De façon générale, la traduction de texte est très appréciée de la part des enseignants qui ont précisé leur pensée. Donc, bien meilleur que les outils de traduction classique car plus vraisemblable. Ça va peut-être intéresser particulièrement les professeurs de langue qui nous écoutent présentement. La traduction, il faut relire les textes, mais généralement, les textes sont assez bien traduits. Son utilisation constitue encore une fois un gain d'efficacité. Et regardez, français à l'anglais, donc traduction impeccable, à peu près aucune retouche n'a été nécessaire. J'ai comparé la réponse de l'IA à celle d'une personne professionnelle de la traduction. Alors, c'est pas peu dire, ça sortait très fort. Maintenant, au niveau, là où c'est un peu plus négatif, on a ressorti, ça peut peut-être rassurer parmi vous, certains enseignants ou enseignantes qui n'ont pas encore osé tester leurs évaluations, mais quand on regarde les tests qui ont été faits, répondre à un sujet de composition que j'aurais pu poser à des étudiants, bien la réponse, raisonnement tournant en rond, manque de structure démonstrative, propos très généralistes, mais je n'ai pas raffiné en interagissant avec le prompt en bon français. Test, proposer un des sujets suggérés dans mon cours pour un travail de session, le texte produit était beaucoup trop général, superficiel, ça revient encore, c'était là chez les étudiants, ça revient chez les enseignants aussi. Les références étaient carrément fausses, hallucinations au niveau des références. Donc, tester des consignes de cas pour les évaluations, j'ai copié-collé mes consignes, ça ne respectait évidemment pas les normes applicables, c'était comme payer quelqu'un qui n'a pas suivi le cours, mais qui connaît le domaine. Donc, ça aussi, c'est sorti quand même très fort de ce côté-là. Voilà. Maintenant, les enjeux et défis tels que rapportés par les enseignants et les personnes apprenantes. Donc, quand on a posé la question, en fait, on a fait une analyse d'abord semi-automatique à partir de ça pour voir, on voyait vraiment que ça se roulait quand même toujours autour des mots-clés qu'on s'attend, le plagiat, triché, et évidemment, il y a aussi cette idée-là de perte de compétence ou de perte de sens critique ou les enjeux liés à ça. Tu peux passer à la prochaine, Bruno, en fait. Donc, vous voyez ici, c'est vraiment quand on a essayé de regarder le codage qu'on a fait soit des entrevues et du texte écrit, vraiment, le plus gros mot-clé des deux côtés, on voit que c'est plagiat qui revient souvent, perte d'aptitude, donc la perte de compétence, donc est-ce qu'on va laisser une IA remplacer notre compétence? À gauche, en fait, pour les personnes étudiantes, on a l'idée de donner une exacte, on l'a de l'autre côté également, la qualité de l'apprentissage, le respect de la propriété intellectuelle, évaluation d'apprentissage. Donc, on voit quand même que c'est quand même les mêmes types d'enjeux et de risques qui sont rapportés par les gens avec vraiment en avant-plan cette idée-là de plagiat, données inexactes et risques. Donc, sur le plagiat, bien, c'est pas surprenant, le risque que le chat de gépité soit pris comme un outil pour répondre entièrement plutôt que d'aider à compléter les travaux, je vous apprendrai rien ici, là, c'est quelque chose qu'on a bien documenté et que tout le monde, et c'est un enjeu, en fait, puis on ne sait pas comment se positionner toujours là-dessus. quoi par rapport à l'humain et du côté enseignant, bien, c'est le risque que le chat de gépité fait le travail à la place de, en fait, et non pas en support à. Et ça fait aussi l'idée de concept de diminuer les efforts faits par les étudiants pour réfléchir. Donc, c'est toujours est-ce que ça remplace la compétence ou ça vient en appui à développer la compétence de, c'est pas évident, en fait, de travailler avec ça. Le concept de données inexactes, ici, on parle de mauvaise source utilisée, bien, effectivement, on s'est aperçus rapidement, en fait. Et là, effectivement, on met le chat de gépité dans un grand sac, là, on comprend qu'il existe maintenant plusieurs dérivés de chat de gépité avec les plugins ou les autres outils, là, mais sommairement, les mauvaises sources utilisées, effectivement, on ne les apprend pas, puis une mauvaise interprétation, chat de gépité, il est parfois flou, parfois inexact, dans la raison pourquoi il vous donne une réponse. Ce qui me fait appare avec chat de gépité, remédons, il invente des choses, il fait des associations qui n'existent pas. Ici, derrière ça, vraiment l'enjeu de littératie de l'IA, il faut comprendre ce que fait chat de gépité lorsqu'on dit qu'il invente des choses, donc il y a quand même un enjeu de réflexion à avoir, donc Camille, enseignante, elle dit ça pour moi, il invente des choses, ça fait des associations qui n'existent pas, il y a quand même une réflexion sur, OK, mais il sert à quoi chat de gépité? Donc, l'idée de donner une exacte. Père d'aptitude, on y revient ici, en fait, encore une fois, ralentir leur cerveau, se fier juste à l'intelligence artificielle, et Raphaël souligne également c'est peut-être une religion. Donc, c'est cette idée-là que le robot, on ne veut pas qu'on perde notre compétence, on ne veut pas qu'il vienne nous remplacer, en fait, donc on ne veut pas dépendre de quelque chose quand ça comprend mal, c'est l'idée même que, si on revient dans le temps, mais le GPS qui remplace notre sens de l'orientation, donc cette idée-là, cette préoccupation-là, autant du côté étudiant que du côté enseignant, c'est une réelle préoccupation de comment faire pour garder la compétence ou développer la compétence chez les personnes étudiantes. Oui, donc maintenant, quoi faire avec l'IA génératif? Donc, les prochaines diapos proviennent des données qui ont été ramassées dans les entrevues, autant celles réalisées avec les membres de la communauté enseignante qui ont accepté de participer, mais aussi du personnel enseignant. Et là, en fait, on a posé différentes questions. Donc, d'abord, on a demandé aux personnes étudiantes « Quelle est la gestion qui devrait être faite de ChatGPT par vos enseignantes et enseignants? » Donc là, plus de personnes ont répondu « Permettre l'usage », ensuite « Former les étudiants », « Adapter les évaluations », « Intégrer ChatGPT dans les activités des cours », « Se former » et deux personnes ont nommé « Limiter l'usage ». Donc, dans « Permettre l'usage », ça a beaucoup été dit en contradiction avec « L'interdire ». Donc, il y a une étudiante qui dit qu'on lui a dit de ne pas l'utiliser, puis elle, elle a fait « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? » Elle a dit « Ça ne sert à rien de l'interdire parce que le fait de l'interdire vient encore plus piquer la curiosité, vient encore plus motiver à aller voir ce que c'est et à l'utiliser. Et sinon, pour ce qui est de former les étudiants, il y a une étudiante qui dit c'est sûr que si on voudrait davantage utiliser ChatGPT au niveau de l'enseignement, il va devoir y avoir un enseignement de comment utiliser l'application, comment fonctionne l'application, à quoi elle peut nous servir et jusqu'à quel point. Ensuite, dans les entrevues avec le personnel enseignant, on leur a demandé comment actuellement ils géraient ChatGPT à l'intérieur de leur cours et neuf personnes ont répondu « Gérer le plagiat. » Ensuite, neuf personnes ont répondu « Permettre l'usage. » Ensuite, « Former les étudiants. » « Adapter les évaluations. » « Encadrer l'utilisation de ChatGPT » et « En quatre, limiter l'usage. » Donc, ça, c'est normalement la gestion de ChatGPT qui est faite en ce moment par les profs qui ont participé aux entrevues. Et dans « Gérer le plagiat », une enseignante qui répond « Il faut quand même mettre en place des dispositifs où on attrape les tricheurs. » Elle nomme pour ce qui est de la valeur des diplômes, la réputation des programmes, mais elle nomme aussi quelque chose que j'ai entendu de la part aussi de personnes étudiantes, c'est que les personnes honnêtes, ça les exaspère de savoir que certaines personnes pourraient avoir triché avec ChatGPT. Puis, pour ce qui est de permettre l'usage, il y a un enseignant qui dit « D'office, je donne la possibilité de l'utiliser tout simplement parce que moi, je ne suis pas capable de contrôler l'utilisation. » Donc, plutôt que de se mettre la tête dans le centre, lui permet l'utilisation. Puis, enfin, troisième volet, on a demandé aux membres du personnel de nous dire, bien, quelle gestion devrait être faite par les institutions? Et les réponses obtenues, donc, par 10 répondants, c'est de former et sensibiliser les enseignants, d'encadrer l'utilisation, donc, soit par des règlements, des politiques, aussi de citer son utilisation. Ensuite, le troisième thème le plus nommé, c'est de respecter de la liberté académique et, enfin, de permettre l'utilisation. Donc, pour ce qui est de former et sensibiliser les enseignants, on a Nathalie qui dit « On devrait offrir de la formation gratuite, continue et même qui compte dans la charge de travail, sur comment on peut s'en servir et quelles sont les bonnes pratiques avec ChatGPT. » Et pour ce qui est on a un commentaire vraiment intéressant d'un enseignant, Pascal, pour l'encadrement de l'utilisation de l'intelligence artificielle qui parle de la direction et qui dit qu'elle doit rester sur le qui-vive et être à la fine poigne des connaissances, bon, par exemple, sur l'impact que ça peut avoir sur le plagiat. Donc, l'institution a un grand rôle au niveau de son expertise, donc, doit vraiment, là, avoir les connaissances par rapport à l'IA et ChatGPT et débloquer des fonds pour qu'il y ait, par exemple, un comité d'experts. Alors, merci, Christine. On s'achemine vers la conclusion. Merci à tout le monde parce qu'on a respecté notre très allègrement le minutage. C'est quand même intéressant qu'il y a quand même un appel à ce que les personnes cadres soient elles-mêmes formées sur l'intelligence artificielle pour décider en toute connaissance de cause, de politique et d'action pertinente. Alors, malheureusement, on n'en a pas dans notre webinaire. On voulait à l'origine en avoir. On a peu parmi nos répondants puis parmi les entrevues. On en a un petit peu, mais je dirais que je crois que c'est une réalité dont les personnes cadres vont devoir se saisir elles-mêmes et vont devoir développer elles-mêmes leur propre littératie de l'intelligence artificielle. Donc, si vous vous rappelez bien les premiers résultats par rapport à la connaissance de chat GPT, le sentiment d'efficacité personnelle, la littératie de l'IA, personnel enseignant, personnel, les communautés étudiantes et même personnel professionnel, tous se rassemblent beaucoup, mais il y a quand même beaucoup d'hétérogénéité avec un peu, un 40% qui n'utilise pas du tout ou un peu, puis un sentiment d'efficacité moyen. il y a les étudiants qui nous rapportent une capacité d'utiliser l'IA beaucoup plus élevée que les professionnels ou que les enseignants, mais ça, c'est quelque chose qui, à la limite, est un peu inquiétant parce qu'on voit par plusieurs exemples, soit les définitions qu'ils donnent et des exemples de stratégie, même dans des exemples d'utilisation positive ou efficace qui ne correspondent pas des exemples d'utilisation positive, il y a quelque chose d'inquiétant, puis par le fait que leur capacité d'utilisation est plus élevée que leur connaissance technique du fonctionnement, alors il y a aussi un côté positif, c'est quand même que tout le monde semble bien sensibilisé à des risques très importants et il y a quand même un souhait aussi bien par les personnes enseignantes que par la communauté étudiante que l'utilisation soit permise mais balisée, je dirais, pour faire image, les étudiants, ce qu'ils n'aiment pas, c'est que les profs fassent l'autruche puis qu'ils n'en parlent pas dans leur cours, donc dans les entrevues, ils nous demandent que les étudiants se positionnent finalement puis les enseignants demandent que les établissements eux-mêmes se positionnent. Puis là, il y a quelque chose quand même, on n'a pas parlé dans tant de détails que ça, des risques, parce que les risques identifiés par les étudiants, par les personnes enseignantes sont intéressants mais il y en a encore beaucoup plus, on aurait pu parler de risques, bon, il y a d'autres risques liés à l'éthique, on a des risques liés à la transparence beaucoup, on a aussi des risques qui sont, des risques éthiques qui sont lus à l'empreinte écologique ou à comment on utilise les humains pour entraîner les modèles d'IA. Alors, je dirais que de plus en plus, on a besoin d'une vaste initiative de littératie de l'IA, aussi bien pour le personnel enseignant que pour les personnes étudiantes, mais je dirais peut-être d'abord et avant tout par les cadres qui vont décider des politiques, ensuite pour les professionnels, peut-être conseillers pédagogiques, bibliothécaires qui, eux, forment les enseignants et les personnes étudiantes. Alors, voilà, donc sur quoi, sur le fonctionnement de l'IA, sur l'éthique de l'IA, sur les usages et outils visant l'apprentissage et l'enseignement, c'est-à-dire les usages, c'est-à-dire qu'est-ce que l'outil fait de bien, qu'est-ce que l'outil fait de pas bien, puis c'est vraiment en comprenant le fonctionnement des algorithmes derrière tout ça, qu'on est capable de comprendre certains des risques puis qu'on est capable de faire des utilisations pertinentes. Une autre chose qu'on trouve qui serait vraiment intéressante, c'est, donc, oui, une vaste initiative de l'éthique de l'IA est à développer, mais est-ce qu'on fait ça chacun dans notre coin? Ça pourrait peut-être être intéressant de développer des ressources, des activités, des formations qui seraient partagées pour une initiative de l'éthique de l'IA en enseignement supérieur, peut-être même sous licence Creative Commons. Alors, voilà, grosso modo, en quoi consistait notre présentation. Nous voulions garder une bonne période d'au moins une quinzaine de minutes pour les échanges, donc, et je pense qu'on a même un peu plus. Donc, je pense que on a réussi à le faire sans trop précipiter la présentation. On a tous un rythme de présentation assez rapide. alors, je remercie mes co-présentateurs et Nicole, je te passe le bateau par ici. Et c'est tant mieux si vous avez gardé un peu de temps parce que il y a cinq questions, en fait, il y en a une douzaine de questions parce que il y a Jean-François qui en pose six. Alors, attenez-vous les amis, très intéressant. Il y a plein de choses à dire. En tout cas, moi, j'ai l'impression, je ne veux pas c'est mon opinion seulement, mais ce que j'entends dire de l'IA, vous le savez, j'ai donné beaucoup de webinages, j'ai écrit beaucoup d'articles sur le plasiat et les mêmes solutions sont toujours suggérées, à savoir de personnaliser le travail, de donner le plasiat à l'étudiant, de donner une opinion personnelle et ce, probablement, dans la classe, mais en même temps, de ne pas empêcher les gens d'utiliser l'IA ou que ce soit à l'époque, c'était les bobules et les compagnies parce qu'ils vont l'utiliser de toute façon dans le monde du travail. Donc, if we can be them, join them, mais en tout cas, on verra. Je sais que ce n'est pas très éthique ce que je dis, mais enfin. Bon. La première question à laquelle Normand a répondu par écrit, c'était Évaris qui demandait, avez-vous déjà questionné le rôle des usagers de chat-GPT dans le développement des habiletés cognitives? Et Normand a répondu avec ses termes non, mais les étudiants ont abordé ce sujet, perte de compétence, lors des entrevues. Nous en quitterons un mot plus loin, donc ça a été abordé d'ailleurs dans l'opinion de ce que les étudiants amenaient. Nous avons discuté des usages d'un côté et de l'autre, les enjeux et préoccupations de l'autre, donc de façon ouverte. Les autres questions maintenant auxquelles il n'y a pas eu de réponse jusqu'à maintenant, la première question elle provient de Catherine Tremblay. Autre enjeu majeur suivi dans un sondage maison que j'ai effectué, la perte du sentiment de pertinence de l'acte d'apprentissage. En gros, des étudiants ne voient plus la pertinence d'apprendre puisque chat et d'autres y parferont des raisonnements en leur place. Qu'en pensez-vous? Alors moi, je vais proposer un petit système au présentateur. Celui ou celle qui veut répondre lève la main et parle. Celui qui veut prendre la question, celle qui veut prendre la question. Vas-y, Maxine. Oui, Maxine. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Donc, en fait, ce qu'on a vu, en tout cas dans une partie des questions ouvertes des questionnaires, beaucoup, c'était un peu ça et je l'ai évoqué dans un des extraits plutôt le fait de dire, de toute façon, je n'aurai pas à le relire, ce texte-là, etc. On peut prendre ça de manière, c'est optimiser son temps, etc. Mais c'est des fois aussi, ce qui revient beaucoup qu'on a moins abordé, c'est le terme qui est revenu beaucoup, c'est la paresse. Donc, le fait de dire, j'ai même peur, moi-même, il y avait des répondants qui disaient, même moi, ça va me rendre paresseux par rapport à mes études. Donc, c'est pas, nommément, ça n'a pas été vraiment complètement un désaveu de l'apprentissage comme tel, de l'acte d'apprendre, mais ce souci quand même de voir cet art-là se perdre un peu par la force des choses. Moi, je dirais, c'est un risque réel dans le sens que là, on peut mettre ça en lien avec la dépendance, mais moi, je dirais, on peut mettre ça en lien avec le fait que ce qu'on voudrait d'un outil comme ça, dans une perspective, je dirais, d'intelligence augmentée ou d'intelligence hybride qui combine l'intelligence artificielle puis l'intelligence humaine, c'est que l'intelligence artificielle serve au développement des capacités cognitives de l'être humain. Alors là, comment convaincre les étudiants de ça? Ça veut dire qu'il faut s'en servir pour nous aider à faire davantage d'efforts, pas trop s'appuyer dessus, mais enfin, il y a un risque réel. Et je l'ai entendu, je ne l'ai pas vu dans les recherches, mais je l'ai entendu dans des conversations au corridor à l'université, des étudiants qui questionnent à quoi ça va servir d'apprendre ça si maintenant on a l'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est une réponse très incomplète qu'on a donnée, mais c'est une question très pertinente et préoccupante. Merci. Maintenant, les questions de Jean-François Tessier. Est-ce que le gouvernement va ajuster par en haut les profils de compétences des programmes, voire de la formation générale, pour y inclure des compétences de littératie numérique? Selon vous. Je te laisse parler. Je me jure que ça s'en venait vers moi. En fait, c'est souhaitable quand même. Je vais faire un pont tout de suite. Nicole, tu pourras quand même parler plus loin. Il y a quelqu'un qui se fie à la nommer une question que je fais le pont entre les deux parce que j'ai lu toutes les questions. Elle parle justement de la littératie numérique, littératie de l'IA, justement. Cette idée-là, effectivement, que les compétences, est-ce qu'il y a une littératie de l'IA? Est-ce qu'une littératie numérique à l'ère de l'IA, en fait? Donc, il y a un enjeu quand même assez complexe. Effectivement, il va falloir y réfléchir tôt ou tard, en fait, à la place de comment cette littératie de l'IA s'inscrit à l'intérieur du cadre de référence de la compétence numérique et à l'intérieur des programmes de formation également, de tous types de programmes de formation parce qu'on le dit, puis ça, c'est annoncé un peu partout et c'est une des conclusions de toute façon du Conseil d'innovation du Québec et on aura d'autres informations la semaine prochaine par le Conseil supérieur de l'éducation sur, justement, l'importance de développer certaines compétences liées à l'IA et comment ça va influencer le marché du travail. Donc, oui, en fait, ces travaux-là, en fait, vont s'actualiser. C'est une chose, c'est certain, en fait, mais il y a quand même pas mal de temps à travailler, à réfléchir à comment ça s'actualise dans les différents programmes de formation générale, mais également dans les formations spécifiques parce qu'on peut imaginer que ça va influencer différemment quelqu'un qui est en technique agricole versus quelqu'un qui est en formation générale en sciences nature au cégep qui s'en va vers l'université. Donc, il y aura quand même des réflexions à avoir là-dedans, mais oui, il y a une réflexion à avoir et je crois qu'une des portes d'entrée, Sophie l'a nommée un peu plus bas, mais est-ce qu'on doit la voir séparément ou à l'intérieur du cadre de référence de la compétence numérique? Je pense qu'on a un outil intéressant en place avec le cadre de référence et tout ça avec la lunette de l'IA. Donc, c'est quand même des travaux qui vont s'ajuster d'après moi avec le temps. Par son anecdotique dans une petite activité aux journées numériques d'éducation, on a fait un petit exercice puis les participants les voyaient dans toutes les dimensions presque du cadre de référence de la présence de l'IA. Merci, Jono. Oui, alors je pense que c'est Christine qui va y répondre, semble-t-il. Est-ce qu'il est possible de prouver au centre du soir d'une utilisation ou légitime pour une rédaction faite à la maison? C'est une inquiétude qui est sortie beaucoup de la part des enseignantes et des enseignants de dire les outils présentement offerts pour détecter le plagiat avec l'IA ne sont pas vraiment au point. donc à la réponse de prouver au sens fort personnellement, moi, je répondrais non, mais je pense que c'est peut-être plus par la conscientisation ou par d'autres méthodes de vérification comme dès qu'on a un doute de valider le travail qui a été fait parce que je ne pense pas, je ne sais pas si mes collègues peuvent appuyer, mais je ne pense pas qu'on puisse prouver normalement pourrait nous parler du meilleur outil, mais moi, je vais vous dire que peu importe la valeur de l'outil, c'est une stratégie que je trouve très douteuse de passer dans un logiciel. En fait, ça dépend, pas nécessairement douteuse dans le sens que de se fier à ça 100%, et moi, ça me rappelle une anecdote, j'ai entendu une entrevue de Richard Desjardins il y a à peu près trois mois à la radio, je trouvais ça super intéressant parce qu'il a été faux, il allait à une école chrétienne, école des frères, puis là, sa rédaction était tellement bonne qu'il a été accusé de plagiat, sa mère l'a défendu, a monté jusqu'à honte, mais c'est ça, ça lui a donné une telle motivation, mais qu'il a décidé de prouver à tout le monde, alors là, premièrement, sa mère s'est battue jusqu'au bout, il a fini par avoir raison, le professeur a dû s'excuser, il a même été suspendu quelques jours, moi, je vois un phénomène semblable, qu'est-ce qu'on fait des faux positifs, qu'est-ce qu'on fait, OK, un taux de 92%, c'est fantastique pour un outil comme ça, mais les 8% qui l'ont fait à l'assureur de leur front, qui sont faussement accusés par l'outil de l'avoir fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça, il y a toutes sortes de problèmes, je sais que Normand t'as réfléchi à la question, alors, je te passe la porte. Ouais, bien en fait, je le dis souvent dans mes conférences, mais la course à l'armement est probablement perdue un peu, je sais que dans sa troisième question, il nomme compilation, magistère, peu importe l'outil, il existe GPT0, puis même OpenAI a comme abandonné son propre outil de détection en sachant qu'il y avait trop de faux positifs ou trop de faux négatifs, donc effectivement, la porte que Christine a ouvert en disant, il va falloir repenser un peu certaines formes d'évaluation, je crois qu'il y a un enjeu là, en fait, la solution, elle n'est pas actuelle en ce moment, donc est-ce qu'il y a prouvé au sens fort d'être capable de dire il s'agit de l'IA ou dans quelle mesure cette phrase-lée de l'IA, ce n'est pas si la personne a passé à travers deux, trois itérations de réécriture, un peu d'IA, un peu d'antidote, un peu d'un autre logiciel qui est capable de paraphraser qui lui c'est de l'IA, donc imaginez après ça comment ça va devenir un peu, la solution passe-t-elle sur le plan technologique pour cette preuve-là, je pense qu'on n'y arrivera probablement pas, les gens sont créatifs là-dessus, c'est une crainte légitime parce qu'on veut trouver des façons d'évaluer les compétences qu'on souhaite observer, mais par exemple, en réfléchissant, parfois on peut ajouter d'autres moyens, d'autres traces de la production plutôt que s'intéresser au produit final, de voir comment on peut réfléchir aux étapes qu'on a fait pour documenter un projet, un article scientifique qui est surligné, donc il y a d'autres moyens, mais ça va rester un enjeu, je vous dirais, qui n'est pas réglé tout de suite. Je suis très d'accord avec vous, madame, messieurs, c'est d'ailleurs ce que je proposais à l'époque où je donnais des ateliers sur le plagiat, évaluer autrement, il n'y a pas juste un travail écrit qui peut permettre d'évaluer le travail réalisé par un étudiant ou une étudante, il y a bien d'autres moyens de le faire et entre autres, l'approche plus portfolio peut s'avérer une solution fort intéressante aussi, comme tu disais, Normand. D'ailleurs, en ce qui concerne le légalisme de plagiat, d'ailleurs, dans sa question, Raphaël Escafé un peu plus bas dit qu'avec Turnitin, par exemple, qui est un outil de détection du plagiat qui utilise l'IA, l'outil a généré un nombre significatif de résultats erronément positifs, donc faire attention à ça. Je reviens aux questions, donc je pense qu'on en a parlé, Jean-François, des questions liées au geste des cathares de plagiat. L'autre question de Jean-François, mais là, c'est des gausses questions et le temps diminue, mais je vais quand même vous poser les questions à Jean-François. Juste parce qu'on a une question qui est en lien avec ce qu'on discute sur le plagiat de Robin Thivierge-Lortie et quelle est votre position face à l'insertion d'une quelconque clore dans les PIA. Moi, je vais répondre simplement, facilement, parfaitement faux, tout à fait faux, puis je dirais que l'Université de Montréal a été précurseur en disant que c'était interdit à moins que ça soit explicitement permis. En fait, c'est vraiment dans la politique d'évaluation, dans le règlement sur le régime des études, donc sur le règlement sur le plagiat, aussi bien au premier cycle qu'au cycle supérieur. Alors, je pense que c'est une posture intéressante de dire que c'est interdit à moins que ça ne soit explicitement permis. Mais si on s'en tient à ça, je ne pense pas que c'est suffisant de juste cibler le plagiat. Il y a quand même toutes sortes d'opportunités pédagogiques intéressantes qui auraient besoin d'être encadrées. Donc, voilà, oui pour des balises, mais oui pour autre chose. Alors, Nicole, excuse-moi, je te le dis. Non, ça va qu'effectivement, on va passer quand même, Jean-François, on reviendra à vos questions, mais il y a beaucoup d'autres questions aussi. Alors, on va passer, mettons, la question de Raphaël, on y a, Raphaël Scapé, on y a brièvement répondu. Donc, comment effectuer une vérification efficace du plagiat générée par l'intelligence artificielle? On en a parlé. Donc, est-ce qu'il y a d'autres vérifications qui peuvent être faites autrement, justement, que par les léglises et les cathares de plagiat? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais comme on disait, il y a peut-être des façons aussi de changer les évaluations plutôt que de vérifier que le travail qui a été fait correspond, n'a pas été sur ce plagiat. Mais si vous voulez apporter des précisions, madame, messieurs les panélistes, ne rejignez pas. Il y a Sophie Marlie qui demande pourquoi dissocier la littératie de l'IA de la littératie numérique? Est-ce que ça ne fait pas partie de la littératie numérique qui est la littératie de l'IA? Et la dernière question, quelle est la prochaine étape pour aller au-delà des perceptions, à savoir quelles sont les connaissances et savoirs agir éthiques réels de la population civile? Normand, vas-y. Normand, je pense, a déjà répondu à la première partie des questions. Je te laisse prendre l'autre section, Normand. Oui, bien, j'ai déjà répondu que je suis assez d'accord, effectivement, sur ce volet-là. La deuxième partie, à savoir sur les connaissances et savoirs agir éthiques, un des défis qu'on avait et qu'on se posait quand on a fait l'enquête quand même, c'est, si on ne sait pas ce que les gens ont comme perception au départ, si on leur pose des questions trop spécifiques, ça se peut qu'on ait très peu de résultats. Donc, effectivement, et si on veut même aller plus loin que ça, bien, si on ne sait pas exactement ce qu'on veut aller évaluer, mesurer, en fait, en termes de connaissances ou de savoirs agir éthiques, de qu'est-ce que tu fais concrètement avec ces choses-là, donc qu'est-ce qu'on aurait choisi d'évaluer, mais je pense qu'effectivement, la prochaine vague d'études, on pourrait s'intéresser à ça. Je vous dirais qu'en général, dans beaucoup d'études sur la compétence numérique, on s'intéresse d'abord justement soit aux perceptions, aux sentiments, donc à des choses comme ça, aux sentiments de compétence, aux perceptions, mais je suis assez d'accord qu'il va falloir aller un peu plus loin après ça dans une autre vague pour s'intéresser à savoir, bien, finalement, qu'est-ce qu'on a comme connaissances concrètement là-dessus, qu'est-ce qu'on sait, puis est-ce qu'on a des différents savoirs agir éthiques par rapport à ça. Je crois que dans une prochaine vague d'études, on va pouvoir aller au-delà des perceptions, mais les perceptions nous indiquent quand même de savoir comment les gens nomment les choses, comment ils les perçoivent, parce que quand même que je pose une question très précise sur les données d'entraînement derrière ChatGPT ou je ne sais pas sur ce que c'est un paramètre dans une barre donnée ou ce que c'est du machine learning ou si je vais avoir des connaissances très techniques ou autres en fait, on pourrait se retrouver avec finalement très peu de résultats parce que les gens ne sont pas rendus là. Donc, pour moi, il y avait un enjeu là. Pour moi, je dirais assez simplement, je pense que, puis on est en train de le faire avec des auxiliens de recherche une recension systématique de ce qui s'écrit depuis 2018 sur la littératie de l'IA. Donc, il y a comme, nous, on vous a présenté une esquisse de certains éléments de la littératie de l'IA, mais pour déployer une initiative de littératie de l'IA, il faudrait savoir à quoi précisément est-ce qu'on veut former les personnes enseignantes, les personnes étudiantes et les autres. Christine? Bien, c'est ce que je m'en allais dire dans les entrevues avec les personnes avec qui on a discuté, autant les personnes étudiantes qu'enseignantes, tous ont parlé du besoin de formation. Donc, les étudiants ont demandé à être formés par leurs enseignants. Les étudiants ont demandé à ce que leurs enseignants se forment. Les enseignants ont aussi demandé à être formés. Donc là, maintenant, bien, quelle forme peut prendre cette formation-là? Donc, c'est un peu à se demander. On a eu beaucoup des formations sous forme de discussion, etc. Bien là, ça semble se préciser davantage. on a eu quelques extraits qui l'ont montré. Donc, les gens veulent former non seulement, bon, quels sont les usages, qu'est-ce qu'on peut en faire, quels sont vraiment les enjeux éthiques. C'est pas nécessairement, bien qu'il y ait une bonne connaissance, c'est pas nécessairement parfaitement clair pour tout le monde. Et je pense que c'est ça, on en est rendu là. Et là, Maxime, moi, je vois que, je vois qu'il y a des questions sur l'évaluation, là, en termes de, je veux dire, est-ce qu'on devrait aller plus vers le processus que le produit final? Pour moi, la réponse, c'est oui, c'est clair, mais je vois la question dans le clavardage, la question de Marie, est-ce que des enseignants ont modifié leur modalité d'évaluation? Bien, Maxime, t'es dans le réseau collégial, t'as fait beaucoup de travail d'analyse qualitative, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Est-ce que les profs sont en train de faire ça? En fait, beaucoup de profs le font, effectivement. Et j'ai eu plein, j'ai pu voir plein d'exemples d'adaptation, d'évaluation. En fait, puis l'idée du processus, c'est ça, là. Par exemple, il y en a un qui me vient, c'est de, quand on demande, par exemple, en sciences humaines, quand on demande un plan de travail avec une médiographie préliminaire, bien, c'est de s'asseoir avec chacun, faire un mini tutora avec chaque étudiant pour lui demander d'expliquer son plan, d'expliquer les éléments. Donc, quelqu'un qui aurait généré le plan comme tel serait bien mal placé pour expliquer sa démarche. Donc, ce type de contact direct-là. D'autres ont carrément dit, bien, maintenant, je fais des évaluations en classe que je faisais. Donc, je garde le même esprit de questions, etc. Mais au lieu de faire ça dans le type de devoir ou examen maison, je le fais maintenant en classe. Donc, on essaie, finalement, les enseignants essaient de contrôler ce qu'ils peuvent contrôler dans les méthodes, les méthodes pédagogiques. D'autres vont plus loin, c'est-à-dire qu'ils intègrent ChatGPT à leurs évaluations. Donc, comme on l'a mentionné, il y en a qui disent, bien, telle partie de votre texte, vous allez générer, vous allez faire une première mouture vous-même que vous allez me soumettre. Puis, vous allez me soumettre également la version générique par ChatGPT. Donc, c'est seulement quelques exemples qui me viennent à l'esprit. Mais clairement, il y a beaucoup plus d'enseignants qui essayent de s'adapter que d'autres qui font un peu l'autruche puis qui essayent d'interdire à tout vent. Donc, c'est peut-être quelques pistes. Alors, merci. Normand, tu avais la main levée. On se dirige allègrement vers la fin. Donc, c'est l'opportunité de chacun dire un petit mot de la fin sur un des volets. Donc, je vous propose un petit tour de table, Normand, Christine, Maxime, moi, sur vos dernières pensées sur où on s'en va à partir d'ici. Oui, bien, merci. Puis, je vais prendre aussi une question qui est dans le clavardage qui est envoyée aux panélistes puis ça va être ma mode de la fin avec ça, justement. Tu sais, je ne crois pas que, tu sais, oui, on l'entend à la France, on n'a pas le choix parce que les étudiants vont l'utiliser sur le marché du travail. Ce que j'espère plutôt, moi, en fait, ce n'est pas temps de dire qu'on doit essentiellement utiliser ChatGPT pour nous aider à écrire un texte. Simon Collin a parlé de ça. On ne veut pas remplacer la compétence. On veut pouvoir avoir une compétence améliorée. Il y aura de l'IA sur le marché du travail. Il faut réfléchir où on la veut, comment on la veut. Puis, dans la séquence d'apprentissage, je crois qu'effectivement, il y a des endroits qu'il ne faut pas qu'il y ait de l'IA, mais on va devoir quand même former une compréhension de cette IA-là parce qu'on va devoir la mobiliser à différentes façons. En fait, je ne crois pas qu'elle doit être partout dans toutes les séquences d'apprentissage. Elle ne doit pas devenir ma béquille parce qu'elle va être capable d'écrire un courriel à ma place pour le restant de mes jours. Je dois quand même apprendre à répondre à un courriel, mais cet outil-là va être disponible et donc, je dois être capable d'être formé à ça. Donc, pour moi, cette littératie numérique à l'ère de l'IA, elle est importante de l'intégrer. Est-ce qu'un jour, on verra apparaître dans un analfabétisme de l'IA, en fait, comme on a vu apparaître le concept de numérique dans l'analphabétisme dans les années 2000, en fait? Donc, il y aura une réflexion à avoir qu'est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas l'IA sera un jour, dans 30 ans, 40 ans, une forme d'analphabétisme. On le verra, mais si on avait reculé dans le temps, on a vu ce changement de paradigme-là avec le numérique également. Donc, je crois vraiment qu'il faut former à ça. Est-ce qu'il y a une réflexion pour Claude? Bien, mon mot de la fin, j'avais un petit peu fait en répondant à la dernière question. Donc, je pense que l'ensemble des, bien, plusieurs des données issues de la recherche montrent qu'on en est rendu à un point où on a besoin, autant les étudiants que les enseignants, une formation pertinente reste à savoir, là, bon, comment on la donne, qui la donne, qu'est-ce qu'elle contient précisément, puis qu'avec cette formation-là, pouvoir conscientiser, je pense que c'est vraiment important, conscientiser les étudiants à en faire une utilisation adéquate, puis au-delà de ça, tu sais, ça s'est passé dans les entrevues, puis là, je le vois d'un oeil dans le chat, il y a des enseignants qui ont une longueur d'avance dans leurs pratiques, par exemple, dans les pratiques d'adaptation des évaluations qui ne demandent qu'à partager ça, ça fait que je pense que ça aussi, on est rendu là. Merci, Maxime, ton mot de la fin. Oui, souvent, l'institutionnel a tendance à être à la remorque d'enjeux comme ça, d'enjeux, je parle de l'institutionnel à très large, mais l'institutionnel dans le milieu d'éducation est sans doute encore trop à la remorque. Il faut vraiment, pour moi, bouger vite, bouger vite, mais tout en bougeant de façon responsable, tant chez les enseignants que les professionnels que les cadres, il y a vraiment un besoin de bouger pour se saisir de ces enjeux-là rapidement et pour que les étudiants, en fait, ceux qui bénéficient, peuvent potentiellement bénéficier le plus ou en pâtir le plus, bien, ils développent notamment, moi, je pense, une connaissance et donc un esprit critique de ça. Ce qu'on a vu beaucoup qui était problématique dans les réponses, chez la population étudiante, beaucoup plus que chez les enseignants, c'est vraiment une absence d'esprit critique de ce qui était généré notamment par, et donc ça recoupe aussi l'éthique en général de l'utilisation, mais ça aussi, donc il faudrait que les enseignants aussi le sensibilisent leurs étudiants à cet esprit critique-là. Merci, Maxime. Mon propre mot de la fin à moi, bien, écoutez, je pense que oui, le plagiat, c'est important, c'est qu'il faut s'en préoccuper, mais il ne faut pas mettre ça au centre de toutes les discussions. Il y a d'autres choses, puis oui, il y a plein de préoccupations, il y a des biais, il y a plein de risques, mais moi, je crois qu'on a intérêt à promouvoir une utilisation pertinente, mais responsable, éthiquement responsable de l'IA en enseignement supérieur. Je pense que c'est possible, comme ça va transformer quand même le champ, je pense que la zone sucrée ou le sweet spot, c'est vraiment d'essayer de trouver comment on peut l'utiliser de manière éthique, responsable, qui permet à construire le développement des compétences. Et je pense que pour ça, on ne peut pas se limiter d'avoir une petite journée pédagogique ici, et là, c'est très bien pour ceux qui le font, mais d'avoir une formation qui est assez avancée puis qui est pratique, puis de former les cadres aussi en premier. Alors voilà, Nicole, je te laisse la vraie clôture. De questions à se poser, vous avez fourni des réponses, mais des réponses qui amènent beaucoup de questions. Moi, de mon côté, c'est certain que ça va enrichir ma réflexion, c'est définitive. En même temps, il y a ces nombreuses craintes qui sont tout à fait légitimes. j'ai peur qu'à certains endroits dans le monde de l'éducation, qu'il y ait des freins aussi qui nous empêchent de s'ouvrir aussi aux possibilités qui sont offertes ici par le numérique, mais surtout dans cette période où même les écrans deviennent un peu nos ailes de nuit. Alors, mais il reste que ça demande beaucoup de réflexion. Et je vous remercie énormément. Je remercie aussi les participants. Je voudrais laisser un commentaire qui a été laissé dans l'espace de Daniel Nadeau, Daniel Nadeau, dans les formules de questions et réponses. J'essaie de le copier et je donnerai dans l'espace de commentaires, mais ça ne fonctionne pas. Alors, je vais le placer dans le document de clavardage que je vais vous retourner un peu plus tard dans la journée. Alors, merci à vous quatre. Merci, 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 Christine, merci Maxime, merci, 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 merci Bruno, ça a été extrêmement enrichissant et j'espère qu'on aura l'occasion de continuer à en parler. Merci, au revoir, venez nous voir à l'ACUPC. On se voit à l'ACUPC, au colloque. Oui. Au revoir.